Assalamu alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du groupe verbal. Nous avons vu la fois dernière le groupe nominal de ce sujet et aujourd'hui, on va voir le groupe verbal. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Pour savoir comment repérer le groupe verbal dans une phrase, nous allons étudier les phrases suivantes. On va commencer par la première phrase. Ayoub va chez le coiffeur. Donc, on va d'abord identifier le verbe dans cette phrase. Regardez bien. Ayoub va chez le coiffeur. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est le verbe, c'est va. Donc, c'est le verbe aller. Donc, on va concordrer le verbe. Alors, c'est qui qui va chez le coiffeur ? C'est Ayoub. Donc, l'action est faite par Ayoub. Donc, Ayoub, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Cette fois, le groupe nominal sujet est composé d'un nom propre. Ayoub. Ayoub va, il va où ? Il va chez le coiffeur. Alors, on a déterminé le groupe nominal sujet. On a déterminé le verbe. Alors, le groupe verbal, c'est tout ça. Va chez le coiffeur. Donc, le groupe verbal nous indique que fait Ayoub et dans quelles circonstances. Donc, le groupe verbal peut être formé du verbe comme il peut être formé du verbe et des compléments. Des compléments d'objets directs, indirects ou bien de compléments circonstanciels. De lieu, de temps ou de manière. Comme ici, Ayoub va chez le coiffeur. Ayoub va où ? Chez le coiffeur. Donc, chez le coiffeur, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, va chez le coiffeur, c'est le groupe verbal. Donc, vous voyez que le groupe nominal sujet, le groupe verbal, c'est ce qui reste de la phrase lorsqu'on enlève le groupe nominal sujet. Une autre phrase, maman m'aide à faire mes exercices. Je répète, maman m'aide à faire mes exercices. Donc, le verbe de cette phrase est aide. Donc, c'est qui qui aide ses mamans. Elle aide qui ? Elle m'aide moi. Elle m'aide à faire quoi ? Elle m'aide à faire mes exercices. Donc, c'est qui qui aide ? C'est maman. Donc, maman, c'est le groupe nominal sujet. Maman m'aide à faire mes exercices. Donc, on a identifié le groupe nominal sujet. Donc, le reste, c'est le groupe verbal. Donc, tout ça, c'est le groupe verbal. Une autre phrase, je donne un cadeau à mon ami pour son anniversaire. Je répète, je donne un cadeau à mon ami pour son anniversaire. Je mets un point ici parce que chaque phrase doit se terminer par un point. Alors, quel est le verbe de cette phrase ? C'est bien sûr, donne. C'est le verbe donner. Donc, ça, c'est le verbe. Alors, c'est qui qui donne ? C'est moi. C'est le pronom je. Donc, ça, c'est le groupe nominal sujet qui est formé d'un pronom personnel. Donc, je. Je fais quoi ? Je donne un cadeau à mon ami pour son anniversaire. Donc, tout ça, c'est le groupe verbal. Groupe verbal. Ternière phrase. Du matin au soir, le laboureur travaille dans la terre. Je répète. Du matin au soir, le laboureur travaille dans la terre. Donc, le laboureur, c'est l'ouvrier qui travaille dans l'agriculture, dans la terre. Alors, du matin au soir, le laboureur travaille dans la terre. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est le verbe, c'est travail, c'est le verbe travailler. C'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est qui qui travaille ? C'est le laboureur, le laboureur. Donc, ça, c'est le groupe nominal sujet. Alors, où est-ce qu'il est le groupe verbal ? Eh bien, c'est tout ce qui reste. C'est du matin au soir, travail dans la terre. Donc, le groupe verbal est formé de tout ça. Il est divisé en deux parties. Donc, ces deux parties sont séparées par le groupe nominal sujet. Notez que le groupe verbal contient le verbe et les compléments. Que ce soit les compléments obligatoires, compléments d'objets directs et indirects, ou bien les compléments facultatifs, c'est-à-dire les compléments qu'on peut supprimer, comme les compléments circonstanciels, comme le complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière. Donc, ici, du matin au soir, le laboureur travaille dans la terre. Nous pouvons enlever du matin au soir. On peut dire, nous pouvons supprimer du matin au soir. On peut dire, le laboureur travaille dans la terre. Donc, du matin au soir, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, du matin au soir, fait partie du groupe verbal. Donc, tous les compléments font partie du groupe verbal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects. A bientôt.